et bien salut à tous et bienvenue sur gamertech on se retrouve aujourd'hui pour discuter de watercooling avec une présentation du nouveau kit NZXT Kraken Z63 alors la marque a récemment annoncé cinq nouveaux kits de watercooling donc il y a trois kits qui reprennent un peu ce qu'on X63 et X73 donc c'est effectivement en 240 280 et 360 mm et on a aussi une nouvelle gamme donc la gamme Z avec le modèle Z63 et Z73 donc c'est des modèles en 280 et 360 mm et ici la grande nouveauté c'est l'intégration d'un écran LCD on va pouvoir retrouver donc directement des informations concernant les températures ou la charge de son CPU ou son carte graphique mais également la possibilité d'intégrer directement les GIF de son choix donc vraiment en terme de personnalisation on va le voir c'est vraiment sympa évidemment tout ça ça te paye plutôt cher puisqu'il faudra compter environ 250 euros pour ce nouveau modèle Z63 contre seulement environ 150 euros pour le modèle X53 qui n'aura donc pas forcément ce compte écran LCD donc on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo je vais faire un peu le point sur le design et les différentes fonctionnalités puis enfin les performances et bien sûr comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à me poster dans un commentaire Allez on commence directement avec l'unboxing et le kit est livré dans une boîte cartonnée où on retrouve quelques visuels et les principales caractéristiques du produit Alors une fois l'ensemble déballé on retrouve les éléments suivants avec un radiateur de 280 mm et sa pompe, deux ventilateurs de 140 mm, la connectique pour la pompe et les ventilateurs, les kits de montage pour les plateformes AMD et Intel et enfin un manuel de montage On passe maintenant au design et aux spécifications du produit, ici le nouveau Kraken Z63 reprend globalement le même design que les précédents modèles IEO de la marque avec un style toujours aussi sobre et pleuré Alors clairement on ne change pas ici une équipe qui gagne et on doit bien vouer que ce n'est pas forcément pour nous déranger tant la gamme Kraken est vraiment séduisante Alors un peu plus dans les détails on débute directement avec le radiateur en lui-même, côté look donc pas de changement et on reste ici sur un radiateur entièrement noir avec le logo de la marque incrusté de chaque côté Alors pour ce modèle Z63, le constructeur opte pour un bloc de 280 mm affichant des dimensions réelles de 315 x 143 x 30 mm Alors comme d'habitude, pensez évidemment à vérifier la compatibilité avec votre boîtier et notez qu'il existe également une version 360 mm avec le Kraken Z73 ou encore en 240 mm avec le Kraken X53 mais ce dernier ne dispose pas d'écran LCD Le radiateur est relié à la pompe via deux gaines de 400 mm disposant d'un revêtement tressé et comme souvent avec la marque, les finitions semblent d'excellente qualité La pompe en elle-même conserve le design circulaire des précédents modèles avec des dimensions de 79 x 79 x 52 mm Elle annonce avec une vitesse de rotation comprise entre 800 et 2800 tours par minute et sa base en cuivre embarque une pâte thermique pré-appliquée Au centre de la pompe et c'est ici donc la grande nouveauté de cette gamme Z, on retrouve un écran LCD avec un diamètre de 60 mm où on pourra venir afficher des informations concernant sa machine mais également les gifs de son choix Évidemment il faudra un peu attendre de monter tout ça pour voir le résultat en pratique mais on va y venir Côté ventilation, le NZXT Kraken Z63 s'appuie sur deux ventilateurs 240 mm avec toujours un style très sobre Alors ici pas question de RGB et la différence des modèles de chez Corsair ou encore du FlowDX 360 que je vous ai présenté récemment dans ma configuration 100% Thermaltelk Évidemment rien ne vous empêche ensuite de remplacer ces deux ventilateurs par des modèles RGB 240 mm si vous le souhaitez On passe maintenant au montage de ce NZXT Kraken Z63 Alors si vous remplacez un ventirad ou un autre watercooling existant, il faudra évidemment le retirer et penser à nettoyer la pâte thermique restante sur votre processeur Le Z63 est compatible avec les plateformes Intel et AMD actuelles et il est également possible d'acheter séparément un support pour le montage avec les processeurs Treadripper Ici le kit sera monté sur notre machine principale, embarquant un Core i7 8086K et une carte mère Z370 Alors dans un premier temps on commence par venir fixer les deux ventilateurs du radiateur du Z63 Ici prenez le temps de vérifier le futur placement de votre radiateur de manière à orienter correctement les ventilateurs en aspiration ou en extraction mais aussi à faciliter la gestion des différents câbles Alors une fois les ventilateurs installés, on vient fixer l'ensemble à l'avant ou sur le haut de son boîtier en fonction de sa propre configuration Ici moi j'ai décidé de l'installer en haut de mon Thermaltech S500TG tout en conservant mes deux ventilateurs de 200 et 140mm à l'avant du boîtier Alors pour vous éviter quelques galères, je vous recommande aussi de faire passer dans les espaces de votre boîtier tous les câbles du ventilateur et ceux qui sont reliés à la pompe avant de venir fixer votre radiateur Une fois en place, certains connecteurs peuvent être plus difficiles d'accès selon votre boîtier Pour l'installation de la pompe, on vient d'avoir en place la backplate derrière la carte mère, puis la verrouiller à l'avant à l'aide des vis fournies On vient ensuite fixer la pompe sur ces quatre supports et verrouiller l'ensemble Notez qu'il y a aussi désormais possible de faire pivoter la pompe de façon à positionner les gaines selon ses préférences L'écran LCD peut de son côté être pivoté, directement depuis le logiciel de NZXT, mais je vais y revenir un peu plus tard Ensuite il ne reste plus qu'à connecter le tout en faisant bien attention de ne pas oublier de relier la pompe à un leader USB ainsi que connecteur des ventilateurs à une alimentation SATA Gardez ici à l'esprit que selon votre carte mère et vos autres composants, il est possible que vous ayez besoin d'un petit hub USB en interne Alors dans mon cas j'ai par exemple seulement deux ports USB internes Le premier va venir prendre en charge les ports USB 2.0 de mon boîtier et le second mes ventilateurs Thermaltake Pour pouvoir connecter la pompe, j'ai donc dû sacrifier mes connecteurs USB 2.0 présents sur mon front panel puisque je n'avais pas forcément de hub USB sous la main Une fois le kit installé et sa machine lancée, il ne reste plus qu'à installer le logiciel NZXT CAM pour pouvoir gérer les différents paramètres du watercooling et surtout les effets présents sur ce nouvel écran LCD Le logiciel est composé de quatre onglets principaux Le premier onglet mon PC vient récupérer les principales informations de sa machine Sur la première page surveillance, on retrouve la charge, les températures ou encore la fréquence de votre processeur et votre cas graphique l'utilisation de votre RAM, du stockage ou encore de votre réseau La seconde page spécifications reprend la liste des différents composants de votre PC et l'onglet jeu affiche quelques indications concernant vos temps de jeu On place maintenant au second onglet éclairage permettant donc comme son nom l'indique de gérer ici les différents éclairages et plus particulièrement l'affichage excédé de la pompe dans notre cas Alors ici plusieurs effets sont proposés avec au choix des indications concernant votre CPU ou votre GPU mais également la possibilité donc d'apporter vos propres GIFs Alors je fais dans un premier temps le tour des effets proposés par défaut par NZXT On a ici un premier mode dual infographique permettant de récupérer les températures CPU et GPU Il est possible d'ajuster le rendu des couleurs et d'opter pour un fond noir coloré On retrouve ensuite le mode CPU température, GPU température et YQ température puis la possibilité d'afficher les charges ou encore les fréquences de votre processeur ou votre GPU On aura aussi un effet carousel qui va permettre de faire défiler les différents modes de son choix et enfin les derniers effets Taichi et Spectrum Wave sont des effets colorés proposés par défaut par la marque On en vient maintenant donc à la grande nouveauté de cette gamme Kraken Z et c'est donc l'intégration de GIF sur cet écran LCD Alors en termes de personnalisation, difficile de trouver mieux à l'heure actuelle et il est ici possible de charger l'animation de son choix avec pour seule limite un point maximal de 20Mb Alors pour le coup, ce petit plus se montre vraiment très fun et selon les GIFs, le rendu est vraiment sympa Alors si comme on peut le voir dans les exemples, certaines couleurs sont parfois légèrement fades la mise en place de cet écran LCD est globalement très réussie et si vous cherchez réellement à peaufiner l'aspect de votre machine, ça devrait logiquement vous plaire Je vous montre d'ailleurs quelques exemples avec différents GIFs avant de passer à la suite du logiciel NZXT Cam N'hésitez pas un peu à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 On passe maintenant à l'onglet optimisation et ici on va pouvoir vérifier les différentes températures de sa machine mais aussi régler les profils de ventilation en fonction de son utilisation NZXT propose par défaut 3 profils avec un mode performance, un mode silencieux et un mode fixe où les ventilateurs et la pompe conservent toujours la même vitesse peu importe la charge CPU En plus de ces 3 modes, il est évidemment possible d'ajuster les courbes des ventilateurs et de la pompe afin de sélectionner des vitesses de rotation en fonction des températures de votre processeur et également des nuisances sonores que vous pouvez supporter Toujours dans la partie optimisation, on retrouve ensuite une page overclocking dédiée à glosser de votre cas graphique un peu comme sur MSI Afterburner par exemple et enfin une page alimentation concernant les options des blocs NZXT Enfin on aura aussi un dernier onglet audio qui permet de gérer les options sonores des casques NZXT et ici ça ne nous intéresse pas forcément Alors dans l'ensemble le logiciel fonctionne plutôt bien et les différents réglages s'ajustent en quelques secondes Le logiciel semble avoir gagné en fiabilité même si j'ai quand même rencontré quelques bugs et notamment une page blanche faisant parfois son apparition et m'empêchant d'avoir accès aux différentes options On termine enfin cette présentation du NZXT Kraken Z63 avec ses performances Ici le kit a donc été testé avec un processeur Intel Core i7 8086K Overclocker 4,7 GHz sur tous ses coeurs et jusqu'à 5 GHz en single core Le kit a installé dans un boîtier Thermaltek S500TG Embarquant deux ventilateurs 200 et 140 mm à l'avant et un troisième 220 mm en extraction à l'arrière On retrouve ensuite 32 Go de DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro Une RTX 2080 Asus Rockstrix et des différents SSD HDD Alors comme d'habitude vous avez évidemment tous les liens en description de la vidéo Alors avant de débuter je précise évidemment que ces résultats peuvent forcément varier en fonction des configurations de chacun que ce soit au niveau de vos composants, de votre boîtier, de vos ventilateurs ou encore la température ambiante de votre pièce Aussi de mon côté j'ai tendance à plutôt favoriser une machine silencieuse tout en gardant des températures suffisamment correctes plutôt que de viser à tout prix des températures les plus basses possible Ici j'ai donc configuré un profil où les ventilateurs du kit sont à l'arrêt en dessous de 35 degrés puis grimpent petit à petit en fonction de la charge CPU et de ses températures Alors en needle on tourne aux alentours des 28-30 degrés puis dans mon utilisation classique plutôt aux alentours des 40 degrés avec une configuration pratiquement inaudible Si maintenant on vient mettre en charge le processeur sous OCTT La température grimpe évidemment mais on reste sur des niveaux contenus malgré l'overclocking aux alentours des 70-75 degrés Enfin dans l'utilisation gaming et c'est probablement ce qui nous intéresse le plus ici Le Z63 affiche aussi de très bons résultats Ici sur The Witcher 3, le CPU reste aux alentours des 50 degrés avec des ventilateurs tournants à peu près 50% de la vitesse maximale et l'ensemble de la machine reste relativement silencieux Alors encore une fois toutes ces valeurs restent à prendre avec des pincettes puisque tout ça pourra largement varier en fonction de vos configurations et de vos différents réglages Voilà un peu pour cette présentation de ce NZXT Kraken Z63 Donc comme on l'a vu c'est vraiment un excellent kit de watercooling tant au niveau des performances, des fonctionnalités ou encore du design Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires et si vous êtes prêt à mettre par exemple près de 250€ dans un kit de watercooling juste pour vraiment avoir une excellente personnalisation avec comme on l'a vu la possibilité d'intégrer différents GIFs Donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires Je vous rappelle évidemment que si la vidéo vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne et comme d'habitude si vous avez des questions, direction les commentaires De mon côté je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !